Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Père Céleste, du Alpha et Omega, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardé, tu nous as protégé. Maintenant Seigneur, nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as gardé, tu nous as protégé. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste d'éclairer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton fils, qui vit qu'il est au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous qui m'écoutez à travers le monde, je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je vous remercie encore une fois de plus parce que tu m'as aidé à partager l'évangile, à partager la parole de Dieu. Parce que tu as aimé notre page, parce que tu as partagé mes études. Nous vous remercions pour tout ça. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau sujet. Nous sommes en train d'étudier maintenant les doctrines bibliques. Mais nous avons un sujet qui est l'inspiration. Notre sujet pour aujourd'hui, l'inspiration de la Bible. L'étude 7 nous a permis de constater que Dieu s'est révélé directement à l'homme. Cette révélation spéciale était nécessaire quand l'homme a rejeté Dieu, a péché contre lui et s'est placé sous sa colère. Sans elle, l'homme ne pourrait pas connaître le plan du salut de Dieu. Cette révélation a été mise par écrit dans la Bible. Et comment ces auteurs ont-ils pu exprimer les pensées de Dieu en langage humain? Comment ces auteurs ont-ils un langage humain? comment? Ces auteurs ont-ils pu exprimer les pensées de Dieu en langage humain? c'est bien? Etude cette aute de permettre de constater que Dieu révélit directement à l'homme. Bon Dieu, révélit à l'homme, ça veut dire que Dieu fait l'homme qu'on aime. OK? Bon Dieu, fait l'homme qu'on aime. révélation spéciale ça était nécessaire parce que l'homme t'est rejeté bon Dieu. L'homme t'est péché contre Dieu. Puisque l'homme péché contre Dieu, eh bien, l'homme placer sur la bonne 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 sou l'homme. Sans révélation spéciale ça, l'homme pas tap ka kone le plan. Révélation ça, li te mette pa écri dans la Bible. Mais comment auteu te ka exprimer pensée de Dieu en langage humain? Et c'est ça nous va répondre à comment ces auteurs ont-ils pu exprimer les pensées de Dieu en langage humain? Comment les auteurs humains ont-ils écrit la Bible? C'est ça, nous allons lire 2 1 vers 20 21 Béni soit l'éternel sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par les saints esprits qui des hommes ont parlé de la part de Dieu c'est poussé par les saints esprits qui des hommes ont parlé de la part de Dieu la question comment les auteurs humains ont écrit la Bible soulier pour nous C'est pour séparer cet esprit Que des hommes ont parlé de la part de Dieu La réponse C'est pour séparer cet esprit Que des hommes ont parlé de la part de Dieu Ok Poussez par séparer cet esprit Act 1, verset 16 Act 1, verset 16 Hommes, frères Il fallait Que s'accomplisse ce que C'est cet esprit Dans l'écriture A annoncé d'avance Par la bouche de David Au sujet de Judas Qui a été Les guides Et ceux Qui ont saisi Jésus Après l'épouse Hommes, frères Il fallait Que s'accomplisse ce que C'est cet esprit Dans l'écriture Qui a été Le guide de ceux Qui ont saisi Jésus Non songe Comment les auteurs Comment les auteurs Ont-ils Écrit Comment les auteurs Humains Ont-ils Écrit La Bible C'est pour séparer cet esprit De Timote De Timote 3, verset 16 De Timote 3, verset 16 Toute écriture C'est un esprit Qui poussé Qui poussé Qui poussé yon N'espa Pour yon capab Écrit la Bible Dans De Timote 3, verset 16 Ki nou venon De li Lors De Timote 3, verset 16 Bouten sot li L'épaule L'épaule Parle De toute écriture A Timote Est-ce qu'il a Parle De Ancien Testament Ou bien Nouveau Testament En Regardez Dans Timote 5, verset 18 Nous allons Regardez Timote 5, verset 18 Verset 18 Il dit Quand L'écriture Dit Sur l'épaule L'écriture Dit Tu n'as Musé Le gars Point Le bœuf Quand Il fout Le grain Et L'ouvrier Mérite Son salaire Ce n'est pas Nous Qu'à L'écriture Dit Intimote 5, verset 18 Ce n'est pas Qu'à L'écriture Dit Intimote 5, verset 18 Qui parle aussi De l'écriture Donne la réponse A cette question A l'aide des nôtres Dans votre bible Veillez trouver les références Des citations Utilisées dans Intimote 5, verset 18 Tu n'amuseras pas Le bœuf Qui foule Le grain L'ouvrier L'ouvrier Mérite Son salaire L'ouvrier Mérite Son salaire Donc L'écriture Désir L'ancien testament Ou le nouveau testament Selon 2 piétois Verset 15 16 2 piétois 15 16 2 piétois 15 15 16 Coyez Que la patience Notre Seigneur Et votre salut Comme Notre bien-aimé Frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la sagesse Qui lui a été donnée Et c'est 16 C'est ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle De ces choses Dans lesquelles Il y a des points Difficiles à comprendre Dans les personnes Ignorantes Et malaffermies Tordent Dans le sens Comme celui Des autres Écoutes Comme celui Des autres Écoutes Pour le Propre Ruine Comme celui Des autres Écritures Pour le Propre Ruine Selon 2 piétois Verset 15 Et 16 Les Écritures De Paul Font Font Partie De Quelle Ensemble En Inspirant La Bible Dieu A-t-il Seulement Donné Les concepts Ou A-t-il Aussi Inspire Le choix Les mots De Matthieu 19 Verset 4 Et 5 Matthieu 19 Verset 4 Et 5 Matthieu 19 Verset 4 Et 5 Il répond Il répondit Il répondit Ok Alors un gars De 9 Verset 1 Lorsque Jésus Achevé Ce discours Il quitta La Galilée Il y a Il y a Il y a Le territoire De la Judée Au-delà Du Jourdain Une Grande Foule Le suivit Et là Il dirait Les malades Les pharisiens L'abordèrent Et dire Pour le Prouver Ok Les pharisiens Abordèl Pour le Prouver Meten Ale Brev Et Il Permia En Om De Repudie Sa Fam Pour Motif Kelkonk Est El Permia Ou Divorce Avec Madame Ne Vore Madame Nale Pour Nepote Kel Motif Verset 4 Il répondit Il Il Si Remplace Jésus Il Répondit Nave Vous Pas Lu Que Le Kreateur Ou Komasman Fil L'homme Et La Fam Es Ke Non Pat Li Nes Pa Et Dye Papa Dye Le Père Es Ke Non Pat Li Nes Pa Ke Kreateur Na Komasman Di Tekré L'homme Et La Fam Ves Se Senk Et Kil Di L'homme Kitenye L'u Jésus Kili Di Kil Di Se Poukwa L'homme Kite La Son Père Et Sa Mère Et Sa Tachera A Sa Fam Et Les Les De Deviend Un Se Cher Di Men Sa L'Etenel Jésus Kite Sa Bon Dye Papa Te Di Nan Se Testament Nan Genèse Kote L'Etenel Te Di Kon Sa Il Ne Pa Bon Que L'homme So Se Genèse De Kil Di Se Poukwa L'homme Kite Son Père E Sa Mère Et Sa Tachera A Sa Fam Et Les De De Se Cher Je Ski Non Pas Le Ton Er Na Etud Dans Matthieu 19 Verset 4 5 Jésus Cite Le Livre De La Genèse Écrit Par Moïse Selon Jésus Qui A Par Le Mot De La Genèse Selon Jésus Qui A Par Le Mot De La Genèse Qui Est Ce Qui T Par Le Bon Dieu Papa Dieu A parfois Dicté Directement Un passage De la Bible Ouais Un passage De la Bible Et d'autres Fois Il A Utilisé La Personnalité De L'Ecrivain Et Son Expérience Personnelle Jésus Jésus Christ Cite Sa Mon Dieu Papa Te Di Ki Ekri Pa Moïse Dieu Ki Ekri Pa Moïse Dieu A Par Fois Dicté Directement Un passage De La Bible Kèk Fois Bon Dieu Dicté O Vle Fombe Sa E Passe Pour L'Efor Sonje Yon Verset L'Era Pley O Il Vos A Nes Pas Il Vos Rappel Un Verset De La Bible Le Parle A Travers La Bible Parce Que La Bible C'est La Parole De Dieu C'est Pou Tête Sa Le Dix Mon Peu Peu Faute De Connaissance Si Vous Parlez La Bible Avec Cette Dieu Vous De Pas Parlez A Parce Que Le Parlez A Travers La Bible Nes Pas Dieu Vous Parlez A Travers Sa Parole C'est Pourquoi Vous Devez Lire La Bible Etudiez La Bible Vous Devez Mémoriser Des Versets Bibliques C'est Important Ok Et d'autres Fois Il a Utilisé La Personnalité De L'Écrivain Et Son Expérience Personnelle Quelque Fois L'autre Fois Il a Utilisé Personnalité Écrivain Et Expérience Personnelle Écrivain Comment Dieu A T-il Inspiré Les Passages Suivants Question Comment Dieu A T-il Inspiré Les Passages Suivants De Théonome 9 Verset 10 Détéonome 9 Verset 10 Détéonome 9 Verset 10 Et L'Éternel Médona Les De Tables De Pierre Écrits Du Dois De Dieu Mou Is Kampalila L'Éternel Médona Les De Tables De Pierre Écrits Du Dois De Dieu Et Contenant Toutes Les Paroles Du Dois De Dieu Et Contenant Toutes Les Paroles Que L'Éternel Vous Avez Dites Sur La Montagne Du Milieu Du Feu Le Jou De L'Assemblée Mou Is Kampalila L'Éternel Médona Les De Tables De Pierre Écrits Du Dois De Dieu Et Contenant Toutes Les Paroles Que L'Éternel Vous Avez Dites Sur La Montagne Du Milieu Du Feu Le Jou De L'Assemblée Apocalypse 14 Verset 13 Apocalypse 14 Verset 13 Et J'entendis Du Siel Une Voie Qui Dizait A Par Nan Siel La Yon Voie Qui Tadit Écrit 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 Éreux Des A Présent Le Mort Qui Me Dans Les Seigneurs Oui 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 L'Esprit Afin Qu'il Se Repose De Le Travaux Car Les Le Le Suiv Ok Apocalypse Le Dime Tad On Voie Dans Ciel L'Aquitab Dis Éreux Des À Présent Le Morts Qui Meure Dans Le Seigneur Oui Dis L'Esprit Afin Qu'il Se Repose De Le Travaux Car Les Oeuvres Les Suivent Luc 1 Verset 4 Verset 1 A 4 Luc 1 Verset 1 A 4 Luc 1 Verset 1 A 4 Plusieurs Ayant Entrepris Des Composés Un Récit Des Événements Qui Se Sont Accomplis Parmi Non Suivant Ce Que Nous Ont Transmis Ceux Qui Ont Été Des Témoins Oculaires Dès Le Commencement Ils Sont Devenus Des Ministres De La Parole Il M'a Aussi Semble Bon Après Avoir Fait Des Recherches Exactes Sur Sur Toutes Ces Choses Depuis Le Origine De Te Les Exposer Par Écrit D'une Manière Suivie Excellent Théophile Afin 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 Tu Réconnaisse La Certitude Des Enseignements Que Tu As Reçus Ça C'est Quand 1 Jean 1 Verset C'est 1 4 Ce Qui Était Dès Le Commencement Ce Que Nous Avons Entendu Ce Que Nous Avons Vu De Nos yeux Ce Que Nous Avons Contemplé Et Que Nos Mains Ont Touché Concernant La Parole De Vie Car La Vie A Été Manifesté Et Nous L'avons Vu Jésus Christ C'est La Vie Il De Cheme La Vérité La Vie Car La Vie A Été Manifesté Et Nous L'avons Vu Et Nous L'ou Rendons Té Moignage Nous Vous Annons La Vie Etenelle Qui Était Auprès Du Père Et Qui Nous A Été Manifesté Prise Christ Et Que Nous Avons Vu Et Entendu Nous Vous L'annon Son Non Te Well Et N' Té Tendel N' A Vous Aussi Afin Que Vous Aussi Vous Soyez En Communion Avec Nous Or Notre Communion Est Avec Le Père Et Avec Son Fils Jésus Christ Et Nous Écrivons Ces Choses Afin Que Notre Joie Soit Parfête Sa C'est Parole De Jean Puis L'Éternel Etendu La Main Etoucha Ma Bouche L'Éternel Me Dit Voici Que Je Met Mes Parole Dans Ta Bouche Jérémy 1 Vers 9 Jérémy 1 Vers 9 Puis L'Éternel Etendit Sa Main Et Toucha Ma Bouche Et L'Éternel Me Dit Voici Je Met Met Parole Dans Ta Bouche Sa Se Parole De Jérémy L'Éternel Etend Mel Et Touche Bouche Wè L'Éternel Dit Mou Kon Sa Voici Mou Met Parole Mou Nan Bouche Puy L'Éternel Etendit La Met Et Touche Ma Bouche L'Éternel Me Di Voici Je Met Met Parole Dans Ta Bouche Jérémy 1 Versa 9 C'est Kler Bon Dye Nes Pa Kapab Utilise Servitelle Po Parle Pou Li C'est Pou Tête Sa Nam Fesse Et Et Tude Sa Yo Ok Bon Dye Utilise Non Nes Pa Po Parle Pou Li Di Di Christe Di Sa Di Sin Pa Le Parle Parle La Ma Feroche Parle L Se Pou Tête Sa M Prèn Inisiativ Nes Pa Je Prèn L'Inisiativ Nes Pa Pou Pataje La Parle De Dye Po Publie L'Evangile De Jésus Christ Sa 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 Ma Misyon Sa Sa Ma Responsabilite Et Sa 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 Votre Misyon Osi Sa Sa Votre Responsabilite Pou Pataje L'Evangile Sin Pa Pataje L' Koman Moun A Fet Tande L'Evangile Pou Yo Konveti Yo Pa Konveti Y Fou Pataje L'Evangile Y Fou Pataje L'Evangile Sa Se Notre Misyon Sa Se Notre Objektif Mesci Pou Vot Ecoute Encore Une Fade Plus Mesci Pou Vot Ecoute Encore Une Fade Plus Je Vou Remercie Pas Ke Vou Mave Ede Nes Pa A Pataje L'Evangile Vou Mave Ede Nes Pa A Publie L'Evangile A Propaje L'Evangile Je Vous Encourage A Pataje Mes Etudes Sur Les Rezo Socio Je Vous Encourage Encore A 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 Chaque Foy Que Vous Recevez Nes Pas La Parole De Dieu Vous Devez La Partager Vous Devez L'aimer Ça C'est Votre Émission Ça C'est Votre Objectif Ça C'est Votre Objectif Principal Et C'est Mon Objectif Principal Aussi A la prochaine pour une prochaine étude. C'était votre serviteur Jean-Fristel Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501